Yash ! Salut mes petits moogies, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour votre live réaction du chapitre 644 de Kingdom, ou King Ghoulamou, encore une fois vous le qualifiez comme vous le souhaitez. Déjà, pour le coup, c'est vrai qu'il est sorti assez tôt, pour le coup, enfin voilà je dis ça à chaque début de semaine, en vrai, en vrai de vrai, ça fait quoi ? Ouais bah ça fait même pas une semaine à ce qu'il est sorti, autant pour moi, mais c'est vrai qu'ils ont un petit peu amélioré par rapport à précédemment, on les avait un petit peu plus tard dans la semaine, donc c'est juste excellent, ça fait super plaisir. Juste, petit bémol, parce que je vais devoir vous tourner cette review un peu en mode speedrun, entre guillemets, tu vois, enfin, cette live réaction, vraiment ouais, j'ai eu trop habitué à me réviser pour savoir que je fais que des live réactions en ce moment. Non mais voilà, et en plus, Kantrat qui sort le chapitre ce matin à 4h du matin, il le sort, je te jure, j'attaquais à... Attends, ils l'ont sorti... Ouais, vers 4h passées, bref, moi je pars de chez moi à 5h pour attaquer à 6h, et putain, tout ça parce qu'ils sont sortis, ne chier le chapitre de Blue Lock ou je sais pas quoi, leur nouveau manga un peu space, enfin, ouais, enfin, bref. Rien qui ne justifie, entre guillemets, voilà, que Kingdom se fasse couper la priorité, et limite, j'aurais préféré qu'ils le sortent ce soir, tu vois ce que je veux dire, comme ça j'aurais pu la tourner direct derrière, alors que là, tu vois, je me fais baiser, tu vois ce que je veux dire, enfin voilà, pardonnez-moi l'expression, mais bon, bref, ça, vous vous en foutez, on va rentrer dans l'îme du sujet, d'ailleurs, j'ai vu que vous vous êtes bien lâché encore une fois niveau pavé, donc ça m'aide pas à niveau, voilà, pour faire une vidéo ne serait-ce que plus courte, pour toucher plus de monde, non, en vrai, je sais pas, il faut vraiment que je trouve quelque chose pour ça, tu vois, pour essayer de condenser, je crois que maintenant que j'ai moins de revue, je vais m'efforcer, voilà, de lire vos commentaires avant de les découvrir en live réaction, je fais un condensé, comme ça, moi, je pourrais être plus efficace, et à la fois faire une vidéo pas trop trop longue, et en même temps répondre à tous vos commentaires, parce que c'est quand même quelque chose de très très important pour moi. Du coup, je ne vous fais pas longueur plus longtemps, on va rentrer directement dans le sujet, c'est parti. J'avais pas nécessairement prévu de faire une live réaction, en plus pour ce chapitre, c'est vrai, vraiment, sincèrement, mais beaucoup m'ont dit, voilà, fais une live réaction, fais une live réaction, donc, bah voilà. Alors, Ribéku, pardon, Ribéku, emprisonné pour avoir été vaincu à la plaine de Shuka et avoir perdu Gyu à cause de ça, la redoutable nouvelle de demain sur la place de Raikan, ah, il va être exécuté, ça, il a été décidé que les questions de Ribéku Dono aura enfin lieu, putain, d'accord, un chapitre qui démarre comme ça, putain, on reconnaît même pas son visage, il a une petite moustache maintenant, c'est stylé. Ordre du roi maintenant, quoi qu'il advienne, il n'y aura pas de retour en arrière. As-tu des derniers mots à prononcer ? Qu'il ne va forcément profiter du chaos pour nous envahir et pas uniquement par la force, ça, c'est vrai. Il faut préparer une stratégie de défense pour les intercepter définitivement à Ango, putain, il pense même pas à sa gueule à ce moment-là, tu vois, putain. Rien d'autre qu'Ainé et les autres, dis-leur de ne surtout pas faire de bêtises. Putain, vraiment, carré jusqu'au bout. Les derniers mots de Ribéku, à propos de notre défense, je les transmettrai au général Kochou. Quant aux autres, à leur chef de bande, chante Suijou. Ouh, et le gars lui a foutu un coup de porc plein dans la gueule. Un kaku Kai. Ne transmet ses dernières volontés à personne, crétin. Corrompt tout, et le roi de Zao déforme tout depuis le début. Audacieusement, putain, mais quelle merde. Le pavillon, donc, tout saine. Le titre de ce chapitre, donc, de ce chapitre. Et du coup, on se refocalise sur cette enflure qu'est le roi de Zao. C'est vrai que c'est pas... On l'avait vu à la fin de chez le président, et que, ben là, forcément, on va rester vraiment full focal à Zao. Père, il ne faut pas tuer... Il ne faut pas le tuer par Ribéku. J'ai conscience de mon insolence, mais je ne vous demanderai que cela. Laissez-moi à tout prix vous faire entendre raison. Ribéku s'est effectivement fait prendre Gyu, et par conséquent, il serait convenable de le destituer de ses fonctions de commandant général des armées et de chancelier. Cependant, il ne devrait pas être exécuté. Ribéku est la porte de notre pays. Dans notre situation actuelle, Ribéku est le seul à pouvoir arrêter la lame tranchante de Qin. Et putain, il a raison, son fils bordel à cul, le prince K. Donc, que Ribéku se tient en screnne. Si l'on perd Ribéku, cela revient à perdre la porte. Qui nous protège de nos ennemis ? Ils passeront sans s'arrêter et envahiront la Chine. Je vous en prie, veuillez reconsidérer votre décision sans quoi notre pays sera anéanti. Notre nom sera teinté de déshonneur pour des générations futures. Je vous en prie, père, veuillez reconsidérer. K. Approche-toi. À vos ordres. Oh putain. Sans que je ne me rende compte, tu as bien grandi. Oh, il est capable de faire preuve d'un petit peu d'affection. Oh, le bâtard ! Il est fait de Mike Tyson ! Oh, mais je savais que c'était une merde, putain, mais à ce point-là. Oh, putain. Il lui a vraiment bouffé l'oreille, putain. Je ne sais pas si ça s'est vraiment passé au niveau de l'histoire ou si c'est Razen Zek qui a voulu rendre un hommage à Mike Tyson. Et si oui, pourquoi ? Pourquoi associer un homme si noble que Mike Tyson a tel champion ? Même si, voilà, c'est vrai qu'il a aussi ses travers, mais voilà. Tu n'enlèveras pas Mike Tyson. C'est comme en métallise. C'est Mike Tyson. Faites pas chier. D'ailleurs, voilà, il va revenir sur les rings dans pas longtemps. T'inquiète pas que ça va faire du sale, putain. D'ailleurs, je suis sûr qu'il y en a plein d'entre vous qui ont peut-être checké. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à le suivre sur Instagram. Putain, tu le vois en train de s'entraîner. Papi à 60 berges. Je te jure que tu le mets face à un Joshua ou à Wilder, même à Fury. Il est capable de te les mettre KO. Il a trop de pêche pour son âge. C'est incroyable. Bref, parenthèse box refermée. Putain, tu vois, tu vois, je suis pressé, je digresse. Alors, forcément, bon, là, il... Putain, ah ouais, non, mais c'est... Putain, j'arrive pas à y croire qu'il a réussi à lui arracher une oreille. Ah, jeune prince, votre majesté, que faites... Putain, mais c'est vraiment la reine des... Grosse merde, son père. Votre majesté, que... Pourquoi avez-vous, jeune prince Kasama, votre majesté ? Il a proféré des injures devant l'euro. Si vous ne disparaissez pas, je m'occupe de l'autre oreille. Putain. Ah, père, veuillez le reconsidérer. Je vous en supplie, veuillez le reconsidérer. Va-t'en, Kasama, putain. Il est complètement fou. Jeune prince, quoi qu'il en soit, il faut rentrer et vous soigner. Je n'ai pas fini. Père, Kasama, veuillez père. Je ne cherche pas, ça ne sert à rien, tu parles à Pierre Kermur. Kui, appelle Kakukai. Entendu. Non. Avant cela, appelle-moi le scribe Ei. Entendu. Putain, alors attends. Retour avec Yu, c'est le départ. Ouais. Unité Taikai en avant. Unité Rideau. Formez vos rangs. On vient d'arriver et on repart déjà. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est un ordre de Général Houssen qui est posté en première ligne. Il y a du mouvement à Kantan, donc on se prépare pour une attaque générale. Du mouvement à Kantan. Demain, enfin, putain, Moutin, j'ai vraiment du mal à me faire à sa nouvelle coupe. On dirait qu'Horiboku sera exécuté. Quoi ? Putain, je chine forcément, ça l'énerve. Soriboku. Et merde. Si Ariboku est exécuté, Kantan sera inévitablement secoué. La ligne de défense tenue par leur Général Kouchou est solide, mais si on la perce, Kantan sera fragile. Ce sera le courant à emprunter pour faire chuter Zao d'une traite. Tu m'étonnes que vous me ayez chauffé mais à faire une live action, ça va encore trop vite. Putain, mais chaque semaine, je me dis ça, mais c'est un truc de fou. Vous ne loupez pas ce courant en partageant, en partageant dans vos drôles de sentiments, l'Uté Aishin. Qui t'a dit que Ten, on doit se préparer aussi. Ten, je sais, dans tous les cas, on doit d'abord rassembler nos hommes. Chaque sous-unité doit faire l'appel. Ten, putain, elle est bloquée là-dessus. Même si Riboku mourra, il ne faut pas essayer de prendre ta revanche, Kainé. Ah là 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 là. Dans un autre point de Kantan, même encore à ce moment-là, tu vois, elle pense à Kainé. Ah alors, retour sur le groupe de Shun Suiju, donc sur les rebelles de Zao. On en arrête les recherches de la cellule souterraine. On n'arrivera jamais à temps pour demain. L'exécution de demain se tiendra sur la place Raikan. Il n'y a plus qu'à frapper là-bas pour secourir Bokusama, mais ils doivent déjà bien le savoir. Ouais, t'as intérêt à bien préparer ton coup. Je crois que c'est Kainé qui se morphe. D'après le rapport, ils auraient déjà à se rassembler à ces dômes pour entourer la place des trois épaisseurs. Si on y va de front, on n'aura aucune chance de s'approcher de la place. Il faut réduire notre nombre et nous disperser parmi les citoyens. Tu comptes sauver Bokusama avec ce plan. C'est compliqué de faire appel aux armées de Bananji et de Futei qui sont à l'extérieur. C'est sûr, c'est impossible là-bas aussi. Les soldats de Kantan montent la garde. De toute façon, le temps qu'ils envahissent Kantan, Bokusama serait déjà mort. Nous le sauverons au moment où il apparaîtra sur la place de l'exécution publique. Nous n'avons pas le choix. Shonsu Jusama. Mais il y aura un grand nombre de soldats autour de la place. D'après nos informations, il serait 50 fois plus nombreux. 50 fois plus. Lorsque Bokusama apparaîtra, il faudra nous envoyer un signal de l'intérieur vers l'extérieur. Notre unité donnera l'assaut contre ses ennemis 50 fois plus nombreux et visera la place Raikan. Shonsu Jusama, il est en train d'organiser un bon plan assez bien ficelé. En profitant de la confusion, les petites unités qui seront mêlées à la foule iront secourir Ribokusama. Mais même en tuant des gardes, des membres ultra rapprochés qui surveilleront Ribokusama, il y a moyen de pouvoir faire quelque chose. Cependant, il ne faut pas oublier qu'il devrait aussi y avoir des unités de garde de taille moyenne autour de Ribokusama. Je voulais dire que nous devrons tous frapper en étant préparés à mourir. C'est ça, à vos ordres. Shonsu Jusama, laisse-moi intégrer les petites unités à l'intérieur. Putain, elle a vraiment envie de mourir. Kainé. Je vais sauver Ribokusama. Tu vas voir qu'il va y avoir un délire avec lui, t'es Aishin, Ten ou Ushin qui va la sauver. Tu vas voir. On ne le va pas le voir aujourd'hui, mais j'annonce. Je vais sauver Ribokusama quoi qu'il arrive, même si j'en perds mes bras et mes jambes, même si je dois traîner mes entrailles, je sauverai Ribokusama quoi qu'il m'en coupe. Ça m'appelle beaucoup ce que Naruto disait à l'époque par rapport au fait de sauver Sasuke. À savoir que même si on me coupe les bras, les jambes, tout ça et tout pour le rachat à Oshimaru, et puis à la fin, même si je n'ai plus que ma tête, je le maudirais du regard. Voilà, tu vois, c'était vraiment, tu vois, jusqu'au boutiste, mais à fond. Tu me diras, je suis un peu comme ça aussi, tu vois, mais à mon échelle, bien sûr. Mais voilà, il ne faut jamais lâcher le steak quand tu as une idée en tête. Kainé. J'en avais l'intention depuis le début. Je te confie Ribokusama. Kainé. Sacré Shansujiu. Alors, retour sur Kaku Kaisama. Nous avons préparé l'organisation de chaque unité pour demain. Tout est parfait. Nous allons enfin pouvoir anéantir les partisans de Ribokou. Affirmatif. Où est sa majesté ? Au pavillon Toussaint, comme d'habitude. Alors, hi hi hi. Oh putain, ouais, en mode... Il décide. Il très loin. Il décide avec tes sales manies. Si tu as la référence, tu es très fort. J'ai pas pu dire le mot en entier, parce que, voilà, quoi. Putain. Kaffi. Oh putain, c'est malesté. Mes trésors reçus des cieux sont seulement... Cette salle de bain. Et vous toutes. Et aussi le fait que quiconque me... Attends. Votre majesté n'aurait-vous pas un peu trop bu aujourd'hui ? Tais-toi, dépêche-toi de me servir. Oh putain, je sens quelque chose arriver. Attends, 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 attends. Ah ! Ah putain, ça y est, il commence à cracher. Qui a eu les couilles de le faire ? Oh putain, mais j'ai envie de te dire, c'est pas... Tu vas recracher tout ça. Votre majesté, votre majesté, merde, j'ai trop bu. Ah non, alors attends. Avouez qu'on pense tous forcément la même chose. Putain, mais c'est pas possible. Attends. Merde, j'ai trop bu. Vous n'êtes pas au meilleur de votre forme. Vous devriez vous reposer. Attends. Ah bon, je sens... Après, il peut nous faire un Alexandre le Grand aussi. Ça peut marcher. Lui, c'était pas le poison. C'était l'excès d'alcool. Vous aussi, venez. Oui, oui. Ouh, le cœur bat fort. Et là, il se casse la gueule bas. Majesté ! Ah, ma poitrine, mon cœur ! Votre majesté a appelé un médecin. Ah, putain, depuis tout à l'heure, je me demandais à quoi ça me faisait penser. Mais en fait, tout simplement, Geoffrey. Bah oui, putain, c'est littéralement ça. Même si, bon, lui, c'était un adulte, toi, là, mais... Et putain, quand je te dis que... Quand je te dis qu'il dorme, il y a du Game of Thrones dedans. Vous ne voulez pas me croire. Et bah voilà. Et voilà. Bien fait pour ta gueule. Ah là là. Mais que... Mais qu'est-ce qui... Par contre... Attends. Mais qu'est-ce qui se passe ? Ouais, mais non, bah... Ouais, non, si, là, c'est bon. C'est de l'arsenic, ça, pour le coup, quelque chose de si foudroyant. Oh, putain. Les soucis du détail. Mais j'ai envie de te dire... C'est comme dans Game of Thrones, tu me dirais avec Geoffrey. Il méritait d'avoir une mort aussi atroce, tu vois. Enfin, même si là, il ne souffre pas tant, tant que ça. Mais... Ah là 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 là. Une raclure pareille. On n'héritait pas de meilleure mort. Alors, attends. Vous, mais... Qu'est-ce que vous faites ? Appelez vite un médecin. Vite, appelez. Mais... Par rapport à tout le mal que tu leur as fait, je ne mérite pas mieux. Oui, ils s'en tamponnent. Vous avez... Oh putain, ils vont lui faire quoi ? En 236 avant notre ère, l'année durant laquelle Zhao a perdu Gyu, le roi Tuju est mort. Mémoire historique de la famille de Zhao. Oui, peut-être pas de cette manière-là. Un parfum de mort flotte dans le palais impériel. Ah bah ouais, forcément. Vous n'aurez plus à subir que ces sévices. Tu m'étonnes qu'ils doivent être bien contents. Oh putain. Sarc, quel plaisir ! Mais voilà, mais putain, mais... Oh, sa mère. Voilà pourquoi je sur-kiffe Kingdom. Oh mon dieu. Oh là 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 là. Putain. Joffrey 2.0 limite, j'ai envie de te dire, on est encore plus jouissif. Mais bon, Joffrey, voilà, il y avait le contexte, il y avait le passif. Je ne peux pas te dire que c'est du même level que la mort de Joffrey, tu vois. Mais... Oh putain, tu vois. Oh là là. Oh putain. Et même, j'ai envie de te dire, avec les petits-enfants, tout ça et tout, ça fait... On peut voir aussi une autre référence à Game of Thrones avec les petits oiseaux de Varys, forcément. qui, eux aussi, se réjouissaient... Alors, attends. Alors, eux, ils ont tué quelqu'un, tu vois, pour le coup. Mais, attends. Je suis en train de chercher. Ah ! Si ! Si, 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 si. Bah, par rapport à des enfants qui se vengent, justement, voilà, entre guillemets, d'une personne qui leur a fait d'hôtel sévice, il y a la mort de Meryn 30 par arrière aussi, forcément, dans la saison 5. Même si c'est différent, tu vois, pour le coup, on ne va pas tous les gars dans le faire. Mais, enfin, se réjouir, justement, de tout ça. Mais, voilà, on va dire en termes de... En termes de grosses putes, de grosses salopes. Qui cannent comme ça, franchement, c'était excellent. Mais maintenant que j'y repense, maintenant que j'y repense, avant de reprendre vos commentaires, rappelez-vous ce qui s'est passé au moment où il voulait convoquer, justement, Akukai. Enfin, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. J'ai zappé. Donc, celui qui, entre guillemets, voilà, veut enfoncer beaucoup jusqu'au bout et qui peut être potentiellement un traître de Zao. Il a demandé, avant de le convoquer, de convoquer son scribe. Pourquoi lui a-t-il demandé de convoquer son scribe ? Quelque chose maudit, qu'il avait peut-être anticipé quelque chose et qu'il y a moyen que ce soit son testament et que là, ce soit compliqué. Mais par contre, vis-à-vis de son fils, forcément, vu que le père est mort, eh bien, ça remet un petit peu tout en cause et peut-être qu'Iboku va s'en sortir. On verra, pour le coup. Là, vraiment, direct, je vous l'ai dit, la reaction de la semaine prochaine, mais putain, franchement, je ne pensais pas qu'il mourrait à ce moment-là précis. Vraiment, pour moi, il n'y avait pratiquement rien qu'il pouvait se valider beaucoup à part une tentative de mission suicide, tout ça et tout. Alors que là, peut-être que tout va potentiellement commencer à rentrer dans l'ordre. Mais par contre, la grosse question, c'est qui a empoisonné le roi ? Bordel, je n'arrive pas à savoir qui ça peut être, la vie. Franchement, mais qui ? Est-ce que Shonsuiju, Kaine, tout ça et tout ? Visiblement, non. Qui l'a fait ? Est-ce que c'est justement Akukai ? Est-ce que c'est son fils ? Est-ce que c'est les gamins ? C'est possible que ce soit les gamins, tu vois ? Voilà, il faut qu'on nous explique. Mais en tout cas... Et même, est-ce que ça se trouve ? Est-ce que c'est quand il a croqué l'oreille de son fils ? Non, je pense plus que ce soit le vin, mais... Il faut vraiment prendre tous les paramètres et tout ce qu'on avait dans ce chapitre, vraiment en considération. C'est vraiment très très important. Mais putain... Oh là là... Putain... C'est hardcore. C'est excellent. Bon, on va attaquer avec vos petits pavés César, c'est parti. Mais franchement... Quel kiff ! Et encore une fois, bah les équipes d'hommes, hein ? Il y a encore un gros chapitre de famille comme d'hab, donc niveau pavé, ça va donc y aller. Bah oui, et encore une fois cette semaine, j'imagine ? Car je m'en voudrais que tu n'aies pas de gros pavé pour un chapitre de Kine Web, tu m'en serais bien passé, tu vois ? C'est pas grave, continuez. Alors commençons par la partie que j'aime pas. Je me suis trompé pour Kukai, elle est à 5 000. Oui, il n'empêche que ça reste incohérent de faire 3. Elle leur attend d'un coup, mais bon, elle a largement les capacités de diriger 5 000 personnes. Et puis surtout, Kine est un peu pressée, donc autant faire sauter des étapes si c'est possible. Du coup, là, et Shin Takinsuka, c'est top pour Shin, le stratège. Et surtout, j'aime bien l'organisation avec notamment les frères Archers, Bintou, donc qui ont leurs unités. Ils ont, un, les troupes d'élite d'un général de ce général, et 2, donc, c'est normal, émention spéciale pour Lord B.A., qui devient commandant de son homme et a déjà utilisé la paye de sa promotion vu sa nouvelle armure. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que je ne l'avais pas remarqué, tu vois, des fois, on ne se focalise même pas sur l'essentiel, mais oui, tu as tout à fait raison. Ah oui, non, je ferai un message pour B.A. quand il sera général pas commandant de Midka. Ah oui. Ouais, mais bon, ça n'arrivera pas. Shin repart déjà en mission, c'est tôt, déjà, je trouve, mais c'est normal de vouloir finir Zhao et en même temps, vu ce qui se passe à Zhao, c'est un peu normal aussi. D'ailleurs, comme dans la réalité, la conquête se fait en plusieurs fois, mais Kin est pressé par le temps, car sur les 15 ans maximum, déjà un an, un an et demi sont passés, et derrière, il y a encore d'autres états à faire, et c'est après la conquête de Canton qui sera longue, difficile et coûteuse en homme et matériel pour la durée. On en est à ça environ. Établissement du plan, ça appréciement environ pour résoudre la plupart des difficultés. Départ pour Retsubi, quelques jours, une dizaine, puis conquête des villes pour le plan cricket et la séparation entre en ce moment et le retour à Retsubi, où Shin revoit Eki après les combats, 69 jours, soit plus de 3 mois. La cérémonie se déroule 5 mois après la conquête de Gyu, soit 4 mois après le retour à Echineki, puis il y a un mois d'entraînement avant de repartir. Du coup, on est pressé, et c'est vrai que c'est le moment pour frapper, car Zao est affaibli par sa défaite. L'incompétence d'un roi pédophile puisse-t-il mourir en souffrant et séparé de son outil ? Ben voilà, t'as été exaucé. Et les troupes internes, sachant que ce qui arrangeait Kin, c'est la mort de Iboku, car c'est la menace numéro 1. n'est pas encore achevé, et qu'il a encore des tours dans son sac à nous montrer. Sachant que quoi qu'il arrive, la chute d'une des factions veut dire la mort de sa tête, soit Iboku meurt, soit c'est le roi de Zao. Ben voilà, on a notre réponse, mais les deux ne peuvent coexister, je pense. C'est vrai. Bon, après, on peut lancer justement les débats sur ce qui se passera après la chute d'un des deux. Et je pense que ce qui est important, sachant que le restant sur ma lumière est beaucoup survie, il sera beaucoup restauré avec un roi qui lui fait confiance et une armée en fin unie derrière lui, ce qui va le rendre la tâche et oui, Vukoka va reprendre la relève. Un petit mot sur Mouten et son nouveau lieutenant qui est bien historien, à mon avis, il cache son jeu. Ouais, je pense aussi. Ça doit être un maître de l'illusion, surtout vu son nom. Et ça peut être un potentiel traître aussi, enfin, la preuve, il y en a bien à Zao aussi. À mon avis, il a une épée qui s'appelle Kyoka Suigetsu. Ah ah. Alors, à mon avis, il a une épée, plus sérieusement, j'espère qu'on verra vite ce qu'il vaut, mais je pense qu'il cache un truc genre il est petit, mais c'est un monstre de puissance tant qu'il est compétent dans son domaine et qu'il est de Mouten. Voilà, il n'y a pas de raison. Sinon, je veux plus de Mouten. J'adore ce perso. Plus. Et puis, son duo avec Shin est cool et en plus, réel historiquement. Et puis, merde, on ne l'a jamais vu prendre une tête de général, donc j'aimerais bien voir ça. Putain, s'il se fait Kisui à un moment donné, je cite direct. Mais si le duo avec Shin est parfait, car ça fait justement la tête et les muscles. Sinon, autre question qui va diriger l'attaque de Kan Tan, Kan Ki, Usen ou Yotanua. Ou tout, pour le coup. Toujours les trois avec Usen, au-dessus justement de quelqu'un d'autre. Un grand général avec Shin et Mouten et vice-général, j'adorais ça. On peut lancer les paris. Quelques points en vrac, Saitaku, avant d'être partisan de Ryo Fui et des chansonniers de Kin sous le roi Shu et surtout avant de tout c'était un serviteur de Kin de le fait de rejoindre Saï dès le départ, contrairement à Rishi. Merci de la précision, même s'il n'est pas originaire de Kin à la base. Soyez honnête, le perso qui a connu la plus belle évolution, c'est Shin, clairement. On l'a vu grandir comme notre génération a vu grandir Harry Potter et ses amis, c'est vrai. Et c'est pas fini. Et il est bien mieux maintenant Knowledge is Power, c'est Little Figure dans Game of Thrones pour ceux qui n'avaient pas vu la référence. Ah ! Tac. Enfin, une fin à la hauteur, ça rattrape pas mal de choses. Ça me fait penser un perso dont on a parlé justement dans les commentaires ces dernières semaines, un certain... Oui, putain, on me saoule... On me saoulait avec celui-là. Là, ça suffira pour cette semaine, vivement la suite. Oui, effectivement, ça suffit. Ah là là. Vous voulez... Enfin, je dis-toi et vous, vous ne voulez pas lâcher le steak par rapport à lui. Mais vous ne me ferez jamais changer d'avis par rapport à ce cas-là. De toute façon, c'est pas possible, il est mort. Sauf si on apprend un truc de son passé d'ici la fin du manga, mais j'en doute, comme dirait l'autre. Allez, pavé. Encore un chapitre à la hauteur. J'ai la petite page de l'armée de l'Ichi détaillée, ça fait plaisir. Je l'attendais grave et je ne suis pas déçu. Le nouveau Moutel est un peu moins bien qu'avant dans le sens où il ne fait vraiment pas guerrier là, mais bon, il fait quand même plus adulte et ça régale. C'est sûr, Aïsène a l'air très fort, autant en tactique qu'en physique et on a déjà vu justement que dans son armée, Moutel avait déjà... avait aussi justement un gars qui était très fort à la lance, ça donne vraiment une bonne armée. C'est sûr, à Dovar Huan et peut-être à Kakin qui s'est... Ah ouais, j'ai trop envie de le revoir lui. Déjà vu qu'il a un nom qui fait grave penser, on a plein de noms qui se pensent à notre perso, Moutel, si Riboku est présent dans la bataille, ça ne sera plus de la même ampleur. Mais au moins, ça relancerait un petit peu l'intérêt aussi, tu vois. Moi, j'ai envie qu'il s'en tire un petit peu, tu vois, pour qu'il meure de la main de Chine. D'ailleurs, pour ce qui est de cette guerre finale, est-ce que ça ne serait pas la même composition que pour Gyu, mais avec juste trois nouveaux généraux en plus ? Peut-être qu'ils seront plus espacés, genre en quatre blocs, le bloc Houssen, le bloc Yotanwa, le bloc Kanki et le bloc Huan, Mouten et Chine, avec chacun des villes et des terres à conquérir. Parce que je vois mal Shuaikun renvoyer un autre général, sachant que Houssen s'est chargé de préparer la défense. Personne ne peut s'en servir mieux que lui et Yotanwa et Kanki connaissent le terrain qui les entoure, donc ils ont un avantage par rapport à un tout ou un bon bout. Donc ce ne serait pas très bien stratégiquement parlant, même si j'avoue que le fait qu'ils se soient tous déjà battus entre eux, ils connaissent justement les stratégies les uns des autres, ce qui peut être un avantage pour celui qui s'en sert bien. On a bien vu avec Shuaikun qui demande tous les rapports de la guerre. Donc, pour conclure, je ne vois pas ni tout ni Mobu venir. Peut-être un autre général qu'on n'a pas encore vu pour retourner la guerre à leur avantage dans un moment critique. Encore merci pour cette review et hâte de voir l'approcher. Merci, ça me fait super plaisir. Et en vrai, ce n'est pas si important que ça de prie d'abord, bien sûr, qui dirige ça. Moi, perso, je préfère plus attendre de voir qui va diriger ça et qui est présent aussi parce que ce n'est pas tout de diriger, mais d'être présent aussi, d'être actif, d'avoir un rôle à jouer, c'en est une autre. Donc, attendons de voir et à ce moment-là, je vous dirai si vraiment qui n'a ses chances ou pas. Voilà, pour mon cas personnellement en tout cas. Mais vous avez eu raison encore une fois de développer votre argumentaire. Et ce n'est pas encore une fois d'interagir aussi entre vous. J'ai vu que ça a été le cas dans une petite compte par la suite. C'est cool. Voir la composition exacte de l'armée de l'échine justement est géniale. En plus, en détail justement, kakaka, on a enfin notre unité d'archer et Kyokai a l'air de bien se porter pour l'instant. Sans parler de la faction de Riboku qui tente de sauver Riboku en faisant une guerrière dans la capitale. Bon, pour le moment, l'armure n'est pas changée. Il semblerait, on verra après la guerre contre Zhao. Oui, pour Hoshin. Et du coup, Yami, je me demandais, je me demande les trois nouveaux généraux vont combattre ensemble mais seront-ils vraiment seuls ? Des soldats mobilisés pourraient les rejoindre ou un autre général, des petites unités, etc. Je veux bien Mouten gérer la stratégie des trois armées combinées avec à ses côtés Karyoten qui représente Hoshin et pourquoi pas Akakin qui représente Huon. Je le vois bien rejoindre son armée sur l'ordre de son berg où ça pourrait être sa propre décision car il avait apprécié le cran et la détermination de Huon. C'est vrai. Shin et Huon pourraient gérer justement les flancs de cette grande armée ce qui permettrait de par leur puissance d'écraser les flancs ennemis afin de détruire Archers ou QG d'Emouten justement au centre qui, usant de stratégie, serait plus sur la défensive et la diversion. Bon, ça reste une idée vite imaginée mais qu'en penses-tu ? C'est vrai que ça pourrait être là aussi très intéressant même s'il ne faut pas oublier bon, après on l'a pris avec le chapitre d'aujourd'hui mais que visiblement Bananji est également aux abords de la porte donc forcément il faudra aussi franchir ce problème-là à un moment donné sauf s'ils arrivent à négocier mais je pense que ça sera quand même un problème à un moment donné vu que forcément avec la mort du Roi de Zao ça va finir par s'ébrouiller et qu'ils vont très très vite se réorganiser à mon avis si Ka est couronné directement dans la foulée et Ka est beaucoup et réhabilité très rapidement voilà, ça va directement repartir enfin, comment 46 ? ça va vraiment vraiment être du très très sale et là vraiment on pourra tout réenvisager et c'est ça qui est cool c'est ça qui est bien avec Kingdom c'est que tout ce qu'on a vu au chapitre précédent est déconstruit et reconstruit direct derrière un peu comme dans SNK tu vois sauf que voilà Kingdom on n'en parle pas assez j'étais trop content de voir la hiérarchie de l'unité Aichine la meilleure page du manga c'est un peu c'est pas non plus mais oui, une des meilleures j'ai noté chaque commandant sur Google pour voir le visage et j'ai fait une capture d'écran pour bien me rappeler des hauts gradés car c'est important où je pouvais pas mettre un visage sur les noms tu as bien raison je pense que je vais faire de même qui se ressemble j'ai remarqué que le go de 5 de Chine du début du manga sont tous minimum commandants de 100 tomes c'est beau voilà ça tu vois c'est le genre de petit détail que j'ai pas vérifié mais dont j'étais quasi certain donc merci de l'avoir précisé Aizen le commandant qui dégage une aura à la Kyokai il va être important ce perso ça sent le krach au combat et en stratégie un bon second mais pas aussi bon que Kyokai façon de parler alors après il faut voir peut-être qu'on aura un combat d'entraînement entre les deux qui sait si jamais ils ont un style de combat qui se rapproche encore une fois on théorise on spécule mais ça pourrait être super intéressant attendons de voir appelez-moi l'oracle j'avais prédit ce coup d'état en chapitre 138 avec Riboku l'oracle annonce que Riboku va partir de Zao avec ses fidèles c'est fort probable Riboku c'est le boss de fin donc Zao va être conquis plus facilement monde de fifou ah là là vous êtes des malades par contre je suis un peu dégoûté de voir que Won a eu la même récompense cochine sachant qu'il a bien moins fait que lui et surtout que les deux sont en compétition ouais mais c'était important de réhabiliter tout ça et quand même il a quand même bien tenu justement l'aile droite aussi en turner même si voilà il s'est mis dans une situation assez critique même si Shin a aussi autant rien non pour moi même s'il a pas tué autant de grands généraux de par son leadership voilà il mérite cette place là Won aurait pu être général avant mais tout justement s'est interposé dans la promotion de Won dans l'arc Keen veste les dragons de Wei et Won réalise la stratégie globale et tue le conchi le meilleur lancé de Chine faut pas l'oublier si tout et oui c'est vrai faut pas l'oublier si tout aurait pas pris justement son veto à l'heure actuelle Won serait général à 15 000 hommes ouais peut-être pas mais voilà quoi 15 000 hommes sur le chemin du combat une chose à dire vivement à la suite ça c'est clair bon faut créer une pétition pour que Mouten change de coup parce que là plus rien ne va abusez pas abusez pas t'es chaud mon gars l'un des seuls à parler de Kingdom et le meilleur francophone qui en parle que j'ai pu trouver merci même si bon on est pas beaucoup mais ça touche beaucoup plaisir vous inquiétez pas continue clairement tes live réactions sur Kingdom ce sont les meilleurs et bah merci franchement ça fait super plaisir n'hésitez pas non plus à checker sur One Piece ou les autres voilà je suis aussi tout autant au taquet même si bon j'habite sur le matin donc forcément tu vois je suis un peu moins réveillé mais t'inquiète pas voilà que ça c'est tout autant hypant incroyable Rishin a une armée de 15 000 hommes et bien structurée en plus incroyable c'est ça qui est génial la voilà la fameuse chaise justement content qu'elle te plaît ah laisse tomber mais quel plaisir tu vois je kiffe tellement que j'ai mis une veste assortie tu vois allez et bah on va terminer avec une petite discuss et un petit pavé où il y a des familles putain je suis short niveau taille mais vas-y on va quand même le faire bon désolé ça va aller assez vite mais voilà je voulais vraiment reprendre cette discussion et puis la voir alors non non c'est bel et bien le tout fraîchement commandant de 200 hommes Takukei qui dirige et protège les 800 archers on le voit lors des entraînements officieusement cela fait donc de lui un commandant de 1000 hommes on en parle du fait que l'avantage numérique de la Aichi sur la Gakuka et la Gokou devient de plus en plus conséquent cela commence à devenir un peu de la triche là non même si c'est vrai qu'un avantage de 5000 hommes n'a jamais été acté de facto une victoire dans Kingdom toutefois on ne peut pas l'ignorer le cas Kyouka et Shin ne témoignerait pas la favorite de la part de Kanyu pour Shin face à Uon et Mouten mais en même temps quand t'as sauvé Eisei le roi enfin le futur unificateur de la Chine et que pour le coup il est en fonction voilà tu mérites et même au delà de ça de par leurs exploits sur le terrain ils méritent aussi désolé le jour où Uon ou Mouten tue Huken tu m'appelles enfin voilà et Shogali mais bon Huken est déjà mort donc voilà tu m'aurait beaucoup pour avoir un truc équivalent et encore et si la Eishin est toujours justement en égalité avec les armées de Mouten et Uon cela voudrait-il dire que Shin et la Eishin seraient-ils moins forts qu'eux ma grosse crainte c'est que cet avantage ça croit trop vu qu'en temps normal Kyouka va devenir général et restera avec la Eishin et que la comparaison justement ne se tienne plus entre Shin et ses deux rivaux et si l'égalité se maintient tout de même j'aurais un peu l'impression que Shin serait en dessous d'eux cette histoire commence déjà à me casser la tête tu te noies dans une goutte d'eau putain je suis très grave chaud pour un top 10 de Kingdom de Yami j'aime bien les rèvres classiques mais j'avoue plus kiffer les rèvres actions vraiment dites-moi dans les commentaires je devrais vous le demander à chaque fois mais voilà et voilà c'est tout pour moi enfin pour l'instant désolé pour le petit pavé des familles qui fait toujours plaisir quand c'est pour parler de Kingdom merci pour ton taf Yami si tout se passe bien rendez-vous pour la semaine pro il n'y a pas de soucis merci à toi ça me fait plaisir et du coup il y a eu plusieurs réponses donc on va les reprendre dont un petit pavé ou nez je crois encore une fois en réponse attends faut que je le retrouve voilà c'est l'avant-dernier on enchaîne alors Yolisou lui a dit je ne vois pas en quoi justement ce serait du favoritisme alors attends ils n'y sont pour rien à Kanyu c'est juste Kyokai qui reste à ses côtés ayant une unité indépendante comme Shin avant Shin à 10 000 hommes ils ne vont pas brider Kyokai juste parce qu'elle suit Shin et que ça fait justement 15 000 hommes c'est vrai pas proprement parler de Kanyu vu que ça les arrange que Shin et Kyokai soient plus performants en étant ensemble bah oui voilà c'est un cercle vertueux en échange de bons procédés quand je parle de Kanyu c'est plus pour dire Ara-sensei c'est lui la véritable autorité du manga juste représenté par Kanyu oui ou Aisei qui favorise Shin avec le cas Shin et Kyokai justement mais bon dans les faits c'est vrai que laisser une collaboration fructueuse continuer relève de la logique et qu'il ne le fait pas et que s'il ne le fait pas ce serait justement du long sens cette démarche scénaristique tient du fait qu'elle a une raison bien fondée mais il favorise tout de même Shin face à des rivaux mais avec cet avantage qui pourrait bien continuer à croître il ne le favorise pas du tout juste parce que Kyokai a une unité donc c'est la réponse à une unité de 5000 hommes et combat en côté de Shin je trouve justement que Shin a été pénalisé surtout quand on voit ce qu'il a fait pendant la bataille guerre d'Invasion de Zao il aurait mérité une récompense supérieure à celle des deux autres ça c'est vrai je suis d'accord avec ça par exemple de devenir général de 15 000 hommes et Wooten et Wooten de 10 000 hommes ou alors qu'il y a un autre procédé sans forcément que ce soit de facto sur son unité que ce soit qu'il soit récompensé peut-être via des terres ou des trésors plus que Wooten et Wooten voilà au moins ça alors le dernier pavé la même chose alors la même chose aurait pu être dite concernant Wooten face au dragon de Wai où il aurait en plein mérité une meilleure récompense que Shin qui a eu un kill par chance en tombant sur Ryu et Goumé c'est vrai mais bon il butera comment il s'appelle le dernier encore Gaimon si je dis pas de bêtises oui il me semble que c'est ça celui qui est un peu balaise et stock et qu'on avait croit qu'il allait violer pour heureusement ça n'avait pas été le cas mais ouais on verra pour illustrer justement mon propos sur un favoritisme d'un rasensei vis-à-vis de Shin au travers du cas Shin Kyokai non oui Kyokai prenant l'exemple justement de Kanju qui quitte l'armée d'Husen et intègre la Gyoku en tant qu'unité indépendante de 1000 hommes élevant ainsi cette dernière un total de 5000 hommes alors que Won en commande 4000 dans le même temps putain la HSU à 6000 hommes Shin 4000 et Kyokai ah oui bah oui la HSU la HSU j'y arrive pas sûr avec cette approvation Shin 4000 Kyokai 2000 et donc nos unités Gyoku et une unité Aishin qui en comptent justement deux chacune après la bataille la HSU augmente à 8000 avec les promotions de Shin et Kyokai et c'est là que c'est choquant car plutôt que d'avoir une Gyoku montant à 6000 avec la promotion de Won celle-ci reste à 5000 que s'est-il donc passé la seule explication logique est que l'unité de Kanju a quitté son statut d'unité indépendante pour intégrer directement la Gyoku ou pourquoi Arasensea a-t-il fait cela nous l'ignorons aucune explication est apportée dans le manga peut-être on en a fait beaucoup plus tard ou en Ontario toutefois on peut dire on peut se dire que contrairement à Kyokai Kanju n'ambitionne pas de devenir grand général mais malgré ça je ne crois pas que lui Won aurait craché sur le fait que l'effectif de la Gyoku augmente à tellement la similum Kanju c'est sûr par contre Won un peu moins quand même il est tellement imprévisible et orgulleux ce perso d'autant plus que même en étant unité indépendante Kanju aurait toujours été fidèle à Won il est l'héritier de la famille c'est vrai pourquoi Arasensea justement permet à la Aishin d'être un groupement d'unités indépendantes et pas la Gyoku ou Kyokai a décidé de devenir grand général ses exploits lui ont permis d'avoir son unité indépendante qu'elle a choisi d'affilier à celle de son cher et tendre c'est sûr bah oui Kanju ne peut pas intervenir car c'est le choix d'un commandant elle-même l'a décidé et Kanju voit les résultats qui en découlent et il n'a donc aucun intérêt à les séparer c'est somme toute logique mais alors pourquoi Arasensea justement permet cela à la Aishin et pas la Gyoku ou putain mais t'as un pro Won toi c'est pas possible c'est dans ce cas c'est dans ce sens là que je parle de favoritisme vis-à-vis de Shin un favoritisme strictement basé sur les effectifs des armées de nos très chers jeunes loups et sur rien d'autre évidemment ils méritent chacun amplement ce qu'ils ont réussi à obtenir depuis le début de ce manga génialissime merci et encore tu pèses tes mots et dernier commentaire alors Shin et Kyokai grâce à sa mentalité et sa persévérance et donc réponse il a obtenu ce soutien seul et sans lui Kyokai ne serait même pas dans l'armée de Qin c'est clair en carrière alors oui Muten et Won n'ont pas Kyokai mais ils ont des hommes entraînés et en bonne armure grâce à leurs parents tandis que Shin lui a des paysans sans armure les entraînements peu ont déjà fait la guerre si bon maintenant ils sont expérimentés ils se la sont faites sur le terrain bref tout ça pour dire que Shin lui-même construit cette armée donc Kyokai fait partie on peut pas dire qu'Ara l'avantage au contraire pense à ses débuts justement il a bien galéré il a fait de bonnes rencontres et de bons choix au bon moment en restant lui-même c'est parfaitement scénarisé tout du long donc bon je suis pas d'accord l'auteur raconte l'histoire d'un homme incroyable parti de rien il est normal je pense qu'il est à ses côtés justement des gens de gros calibre comme Kyokai et c'est pas fini c'est sûr rappelle-toi Rempa disait seule une petite poignée de généraux est vraiment chérie des cieux et que les cieux justement guideront les grands guerriers vers eux un truc du style il est donc naturel que Shin soit bien accompagné et le fait que Rempa ait dit cette phrase là aïe on en reparlera bref du coup et dernier petit commentaire mon petit Xavier oui qui a fait quand même top commentaire tiens on va l'épingler d'ailleurs pour le coup même si en vrai il se l'est déjà fait tout seul si vous voulez le top 10 des perso de Kingdom liker ce com ou commenter ou aussi pour le demander et ben je vous le ferai voilà c'est promis pensez juste à me le rappeler au cas où j'oublie mais ben ouais je suis sûr qu'il y en a qui le feront toutes les semaines mais promis voilà je vous le ferai c'est bon vous avez été suffisamment nombreux à voter pour je vous invite à faire pareil pour le coup dans les commentaires vis-à-vis de Live Action sur ce moi je vous dis avec beaucoup d'impatience rendez-vous et ben à la prochaine je suis bien content j'ai pu reprendre tous vos petits commentaires j'ai réussi à m'y tenir et la vidéo n'est pas trop trop longue donc tu vois comme quoi on a réussi à gérer tout le bail excusez-moi si j'étais peut-être un petit peu trop rapide mais quoi qu'il en soit les affaires reprennent ça fait bien 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 plaisir et putain encore une fois quel chapitre j'ai même pas encore réalisé je pense que je réaliserai plus la prochaine fois mais en vrai maintenant que j'y pense on a terminé la vidéo là-dessus dites-moi vraiment est-ce que ça vous chaufferait maintenant qu'il y ait moins de review que je me focalise plus sur les mangas qui me restent et que du coup je vous sorte plusieurs vidéos dans la semaine comme je faisais avant pour One Piece pour ceux qui se rappellent avec les review analyses complètes et après les live action et ben j'aimerais beaucoup faire pareil pour Kingdom donc dites-moi si ça vous chauffe comme ça au moment il y aura la live action et le retour sur les chapitres enfin et la review dites-moi vraiment ce que vous en pensez moi sur ce je vous dis à la prochaine d'ici là restez connectés prenez soin de nous passez une bonne semaine salut à tout ce monde et ça va et Kingdom c'est la vie lisez Kingdom parlez-en autour de vous bordel peace